Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction des frais de déplacement dans le calcul du revenu d'emploi. Tel que vous le voyez actuellement à l'écran, la notion de frais de déplacement dans la loi de l'impôt fait référence aux frais d'hébergement, aux frais encourus pour des repas personnels ainsi qu'aux frais encourus pour les différents moyens de transport, y compris l'utilisation de l'automobile personnelle d'un employé. Certaines conditions doivent être satisfaites afin qu'un employé puisse déduire des frais de déplacement dans le calcul de son revenu d'emploi. Vous les voyez présentement à l'écran. J'attire votre attention sur l'une de ces conditions qui prévoit que l'employé ne doit pas avoir reçu d'allocation non imposable. Donc, dans le contexte où un employé reçoit une allocation non imposable de la part de son employeur en dédommagement de ses frais de déplacement, c'est donc dire que ses frais de déplacement lui ont été remboursés par l'employeur. Conséquemment, l'employé ne peut pas déduire ses frais de déplacement encourus puisque ce n'est pas lui qui les a assumés en finalité. Cependant, si l'allocation reçue par l'employeur est jugée imposable ou si tout simplement l'employé n'a pas reçu de location, dans ce contexte, bien sûr, il pourra déduire les frais de déplacement qu'il a encourus personnellement dans le cadre de son emploi. Aussi, concernant la déduction des frais de repas spécifiquement, deux conditions supplémentaires s'ajoutent, à savoir la première exige que l'employé s'absente pendant une période d'au moins 12 heures consécutives de la région où se situe habituellement son emploi et la deuxième condition prévoit que seulement 50 % des frais de repas soient déductibles, tel que vous pouvez le voir dans le bas de l'écran. Pour les frais d'hébergement ainsi que les frais de transport encourus, 100 % de la dépense encourue est déductible, alors que pour les frais de repas encourus, seulement 50 % du montant encouru est déductible. Regardons maintenant la déduction des frais de déplacement spécifiquement dans le contexte où l'employé utilise son automobile personnel. Les conditions pour que les frais de déplacement soient déductibles sont exactement les mêmes que celles vues précédemment. La différence est au niveau du calcul des dépenses déductibles. Pour un employé qui utilise son automobile personnel, le calcul essentiellement va consister à comptabiliser toutes les dépenses encourues dans l'année par l'employé avec son automobile et de ce total des dépenses encourues, une fraction sera déductible, représentée essentiellement par la proportion des kilométrages parcourus pour les fins d'emploi dans l'année sur le kilométrage total. Donc, lorsque l'employé comptabilise ses dépenses encourues dans l'année pour l'utilisation de son automobile personnel, certaines limites s'appliquent. Au niveau des frais de location, donc si l'employé est locataire de son véhicule, le frais de location maximum qu'il peut comptabiliser est un montant de 900 $ plus taxe par mois. Conséquemment, advenant le cas où l'employé paye un frais de location plus élevé que ce maximum, il est réputé avoir payé 900 $ plus taxe seulement et c'est ce montant-là qui doit être comptabilisé. Dans le même esprit, si l'employé n'est pas locataire de son véhicule personnel, mais plutôt propriétaire, conséquemment, il pourra déduire une déduction pour amortissement sur le coût de son véhicule acheté et pourra aussi déduire, le cas échéant, les intérêts qu'il paye sur l'emprunt contracté dans le but d'acquérir son automobile. Au niveau des intérêts payés, il y a une limite, encore une fois, qui est de 300 $ par mois. Et au niveau du coût d'achat de l'automobile, encore là, il y a une limite. Les limites sont distinctes dépendamment s'il a fait l'achat d'une automobile à essence ou d'une automobile zéro émission. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Finalement, la limite pour une automobile à essence est d'un montant de 34 000 $ plus taxe, alors que pour une automobile zéro émission, la limite est de 59 000 $ plus taxe. Donc, encore une fois, admettons le cas où un employé acquiert une automobile à essence pour un coût de 50 000 $ plus taxe, par exemple, l'employé sera présumé avoir payé seulement 34 000 $ plus taxe et c'est seulement ce montant-là qui pourra être amorti dans le calcul de ses frais de déplacement déductibles. Finalement, tel que vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, il faut additionner tous les frais afférents payés dans l'année sur l'automobile personnel à l'employé. On y ajoute les intérêts payés sur un emprunt, le cas échéant, ainsi que la déduction pour amortissement sur le coût du véhicule s'il a été acheté. Et toutes ces dépenses additionnées doivent être multipliées par une fraction. Au dénominateur, on y met tous les kilométrages total parcourus dans l'année et au numérateur, on y met seulement les kilométrages parcourus avec l'automobile pour des déplacements d'emploi. Donc, advenant le cas que 20 % des kilométrages dans l'année sont parcourus pour fin d'emploi, conséquemment, une fraction de 20 % de l'ensemble des dépenses automobiles serait déductible. Faisons un exemple du calcul de déduction pour dépenses automobiles afin de bien comprendre ce concept. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, regardons la solution ensemble. D'une part, l'employé doit comptabiliser toutes les dépenses qu'il a encourues dans l'année en lien avec l'utilisation de son automobile personnel. Donc, tous les frais afférents pour le fonctionnement de son automobile totalisent 7 500. On parle des frais d'essence, d'entretien, de réparation, assurance, immatriculation du véhicule, par exemple. Dans notre cas, l'employé est propriétaire de son véhicule. C'est donc dire qu'il pourra ajouter dans sa liste de dépenses une déduction pour amortissement sur le coût de son véhicule, ainsi que les intérêts payés sur l'emprunt qu'il a encouru pour acquérir l'automobile. Il faut bien sûr faire attention aux limites que je viens de mentionner. Donc, l'employé paye un montant d'intérêt de 4 000 $ pour 11 mois d'intérêt. Ce 4 000 $ est au-delà de la limite. Je vous rappelle que la limite au niveau des frais d'intérêt est de 300 $ par mois. Donc, 300 $ par mois fois 11 mois, ça veut dire que le montant maximum déductible à titre d'intérêt, dans cet exemple, est de 3 300 $ et non pas de 4 000 $. Même chose au niveau de l'achat de l'automobile à essence. Elle a coûté 38 000 $ plus taxe. Donc, ce montant-là est supérieur à la limite permise. Conséquemment, il faut faire semblant que l'employé a acheté une automobile 34 000 $ plus taxe. Donc, si on fait le calcul, on rajoute une TPS au taux de 5 % sur le coût du véhicule et une TVQ au taux de 9,975 % sur le coût du véhicule présumé. Donc, ça veut dire que l'employé est présumé d'avoir acheté un véhicule à 39 092. C'est donc cette valeur-là qui est amortissable au fin de la déduction. Le taux d'amortissement tel que vu tout à l'heure est de 45 % pour la première année, ce qui va permettre un amortissement de 17 591. Une fois additionnés tous les frais encourus en lien avec l'utilisation de l'automobile personnel, on voit que ces frais totalisent 28 391. Une partie de ces frais sera déductible, soit la partie représentée par la fraction du kilométrage parcouru avec l'automobile dans l'année pour les fins de l'emploi, divisé par le kilométrage total. Ce ratio, dans notre exemple, est de 20 sur 30. Conséquemment, un ratio de 20 sur 30 de 28 391 sera déductible, c'est-à-dire 18 927 $. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada